Le loulou de Pomeranie, plus connu sous le nom de Spitzennin ou Touaille et parfois poméranien, est une variété de taille du Spitz allemand, race de chien originaire d'Allemagne. Race de chien miniature, son nom vient de la province de Pomeranie, aujourd'hui à cheval entre l'Allemagne orientale et la Pologne. Il est adopté par l'aristocratie à partir du XVI siècle. La reine Victoria possède un Spitzennin orange en 1888, couleur devenue alors à la mode. Sa taille a diminué de moitié depuis l'époque victorienne. C'est le plus petit des Spitz. Il se caractérise par sa queue dressée qui s'enroule par-dessus le dos. Compagnon attaché à son maître et affectueux. La robe n'atteint son état définitif qu'au bout de trois ans, les couleurs unies comprennent le blanc, le rouge orange, le gris et le noir. Bon chien de garde, malgré sa petite taille. Historique Le Spitz allemand descend probablement des chiens de tourbière de l'âge de la pierre 1. Le Spitz nain devient un chien de compagnie populaire et de nombreuses personnalités en noms possédés, Georges Courteline, Wolfgang Amadeu Mozart, Michel-Ange, Émile Zola 1, Catherine de Russie, Marie-Antoinette d'Autriche ou de Joséphine de Beauharnais 2. Seuls des Spitz blancs et noirs sont connus, le coloris orange est apparu plus tard. Thomas Gainsbourg ou Oxville siècle peint des Spitz nains, mais il faut attendre le règne de Rennes-Victoria au début du XVI siècle pour que le petit Spitz détrône le carlin à la cour britannique de La popularité du Spitz nain s'accompagne au début du XVI siècle d'un ternissement de son image. A Paris, le loulou de Pomerani est surnommé le chien de concierge, car toute loge de concierge se doit de posséder son loulou l'avertissant de la présence d'un étranger dans l'immeuble. Standard Ces chiens ont été beaucoup modifiés par rapport aux envies des maîtres. Leur nez est plus court, leur taille est plus petite et ils ont une fourrure plus importante. Couleur, noir, brun, blanc, orange, gris loup, crème, crème zibeline, orange zibeline, noir et feu et panaché. Espérance de vie, 10 à 12 ans, il n'est pas rare d'en voir vivre jusqu'à 16 voire 17 ans. Premier usage, animal familier. Tempérament, aimable, actif. Oreille, dressée, de renard. Queue, long poil. Poil, sous poil dans ses poils de couverture.